bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va unboxer un petit figurine glitter and glamour moi j'aime bien cette gamme glitter and glamour sont mis en valeur plus les filles des mangas en fait et celui ci vous allez voir il est vraiment pas mal donc c'est le manga urusei yatsura urusei yatsura je ne sais pas si je prononce mal si je pas non je veux dire que si je pense correctement donc si je prononce mal vous m'excuserez et donc la figurine s'appelle ran voilà alors urusei yatsura ce manga là j'ai regardé juste les quatre ou cinq épisodes de la première saison la nouvelle version qui est sorti récemment et là de la saison 2 vient de s'achever je crois et donc je connais pas ce personnage là encore mais j'ai trouvé la figure une jolie et puis je vais aussi prendre cette figure là qui est en commande qui arrive en août un peu par août en septembre c'est au yuki voilà c'est ça pareil je connais pas le personnage mais voilà comme j'ai déjà de les deux petits figurines de glitter and amus que vous avez vu de personnages principaux yamou la mue pardon c'est ça la mue donc du coup j'ai pris celui là alors vous allez regarder la petite figure il est vraiment très très sympa là aussi photoshop et mignonne là aussi voilà rien d'extraordinaire hop on va l'ouvrir la boîte ah oui la disco sur les côtés que j'ai oublié bim et bim hop ah oui elle a l'air pas mal petite figurine mais ça m'a l'air très sympathique donc la boîte a rien avant il y avait le carton dans les glitter and glamour maintenant un petit plastique rigide pour protéger le sort m'a l'air vraiment très très sympa attendez que je dégage tout ça voilà je vais ouvert ah ouais la figurine elle est vraiment très très belle à la très simple franchement il n'y a pas de deux dégradés de couleur nuance ou quoi que ce soit parce que tous les glitters et d'un glamour sont comme ça mais simple mais vraiment efficace dont les cheveux sont vraiment rose 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 avec des petites mèches en gris donc rapport avec son vêtement je pense en ça fait un petit effet sympa voilà tout autour on se soit les côtés là un petit ruban rose foncé je dirais voilà ici le visage très sympa très mignonne avec un petit qui se ferme donc elle fait un clin d'oeil ensuite le vêtement très sympa aussi un petit soutien gorge et puis le bas en fait c'est comme un sous-vêtement mais c'est comme un vêtement pour elle les bottes très très sympa donc la quai on a l'impression que c'est bien la quai mais ça fait pas un effet plastique merde vous voyez pour ma part en tout cas je la trouve vraiment très très sympa puis l'arrière est très très bien aussi voyez tac nickel là aussi on dirait que la petite culotte qu'elle porte on dirait que c'est un peu laqué mais c'est pas genre plastique brillant dégueulasse bon c'est ce que je pense et puis on est là aussi un petit colis autour du du coup qui est très sympa aussi dans l'ensemble c'est une très jolie figurine et puis le socle voilà c'est ça qu'on demande pour les figurines dragon ball un petit socle sympa donc ça c'est un petit socle avec le corps enfin la forme de corps en fait je veux dire et donc on va juste le maître des petites bottes je crois c'est ça qui vient fixer juste là alors attendez faut que je le renforce bien comme il faut ça tienne voilà faut juste appuyer là quoi c'est tout et voilà la figurine elle est vraiment incroyable magnifique donc on va regarder ça en 360 degrés mesure la taille et puis l'exposé comme j'ai l'habitude de le faire ok allez c'est parti voilà la très jolie figurine rann le personnage voilà on va mesurer au niveau de l'auteur et fait un bon 22 cm bon largeur je pourrais juste vous mesurer le socle ça fait à peu près 8 cm voilà donc c'est une très jolie figurine pas trop cher je les paye pour 22 euros 19 euros sur certains sites est vraiment elle est très très sympa donc si vous êtes fan des petites figurines comme ça sympathique de glitter and glamour je vous conseille elle est vraiment magnifique voilà je vais vous montrer comme ça les cheveux voilà après les cheveux c'est vrai que ça fait un petit peu plastique côté cheveux maintenant je regarde comme ça au dessus mais encore une fois voilà l'effet de glitter and glamour ce c'est des figurines simple mais vraiment très efficace pas trop demander non plus pour le prix en tout cas mais le socle il est vraiment très très jolie et la figurine est vraiment magnifique voilà hop je vous laisse encore admirer voilà très très belle figurine là je vais l'exposé je vais vous montrer comment j'ai exposé et puis ce sera terminé posé comme ça avec toute la gamme de glitter and glamour ce de tous les manga qu'on a ici j'ai plus dragon ball bien sûr bon là c'est pas une guitare and glamour cette figurine là où les déjà vu un unboxing mais voilà j'ai mis juste à côté de la mue franchement elle est très très jolie voilà sur ce je vous laisse et puis à une prochaine enfin à une prochaine unboxing allez salut